Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment configurer son wallet Metamask pour recevoir des jetons BEP1 de la Binance Smart Chain. Donc comme vous le savez Metamask ou pas d'ailleurs est un wallet qui a été prévu pour le réseau Ethereum et pour recevoir ses jetons ERC20. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser Trust Wallet pour recevoir aussi vos jetons ERC20 et BEP20. Et aujourd'hui on va se concentrer donc sur Metamask. Donc tout d'abord évidemment vous ouvrez votre wallet. J'espère que vous avez bien noté vos 12 mots pour ne pas les perdre sur un bout de papier ou un carnet pour pouvoir vous connecter à tout moment et sécuriser votre wallet. Donc quand vous êtes dessus vous allez ici en haut à gauche et vous allez aller dans Settings. Ici vous avez le Network et comme vous pouvez le constater il n'y a pas le réseau Binance. Donc il va falloir faire Add Network. Donc ajouter un Network. Ici à cet endroit là vous allez pouvoir rentrer les informations. Donc le Network Name évidemment c'est Smart Chain. Ensuite vous allez pouvoir rentrer l'URL et ça je vous le laisserai en description. C'est une adresse bien précise que j'ai préparée ici que vous allez devoir rentrer à cet endroit là. Je vous le laisserai en description pour que ce soit plus simple. L'ID de la chaîne c'est 56. Le symbole c'est le BNB. Et le Block Explorer, même si c'est en option, je vous conseille de le mettre comme Etherscan. Ça va être la BSC Scan. Donc on va le mettre tout de suite ici. Donc copier. pour pouvoir le mettre là. Si ça veut bien marcher. Voilà. Donc je vous mettrai tout en description pour que vous puissiez le faire sans problème. Et ensuite vous faites Add. Et à partir de là, vous avez votre nouveau wallet qui est Smart Chain. Donc comme vous le voyez ici, vous pouvez changer à tout moment de repasser sur votre réseau Ethereum ou sur votre réseau Smart Chain. Vous avez les deux qui sont bien distincts. Et à partir de là, vous allez pouvoir rajouter vos tokens. Donc quand c'est un token qui n'existe pas, par exemple une ICO, etc. Vous faites Add Token. Et quand c'est un token qui existe, par exemple le BNB, bien évidemment, vous allez avoir une adresse qui se crée. Mais si c'est un token qui n'existe pas encore, vous allez arriver sur le même principe que sur Trust Wallet. Vous allez devoir ajouter les symboles, les précisions du token, c'est les décimales et l'adresse. Donc on va prendre l'exemple tout simplement de notre ami CRISPR qui est une ICO en ce moment. Vous voyez, donc je ne présente pas le projet, ce n'est pas le sujet du jour. Mais si vous voulez jeter un oeil, je vous laisserai les liens. Donc une ICO du moment qui se termine dans 63 jours. Et ici, quand vous allez aller sur la Binance Smart Chain, vous tapez KRP et vous allez voir toutes les adresses et tout ce qui existe. Et tout simplement, vous allez pouvoir copier le contrat, l'ajouter sur la partie Token Adresse, rajouter le symbole KRP et vous voyez, il me l'a même trouvé direct. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est bien enregistré, je n'ai rien eu à faire. Et là, vous faites Add Token tout simplement et vous voyez, il est là. Et donc si vous voulez recevoir vos tokens KRP, vous avez désormais l'adresse qui est ici et qui est la même de toute façon pour tout. Donc vous faites Receive et vous avez votre adresse à copier. Maintenant, on va le faire sur un token qui est beaucoup moins connu. Donc Add Token, toujours c'est un custom, donc le projet KB9, dont j'ai parlé sur ma vidéo, si vous voulez jeter un oeil. Donc il y a un coin communautaire basé sur les performances du joueur de Karim Benzema en équipe de France et au Real. Et vous voyez, il y a le contrat ici que vous pouvez copier-coller. Mais le plus simple, c'est quand même d'aller voir sur Binance Smart Chain. Puisque KB9, je le sais, il y en a plusieurs. Donc il faut faire bien attention à bien copier-coller le bon contrat. Et donc celui-ci, le bon, je sais que c'est celui qui commence, si je veux bien le trouver, ça bug un petit peu, KB9, c'est celui qui commence par 77. Puisque je l'ai vu sur le site internet. Donc c'est le dernier, il est ici. Et donc là, vous avez le contrat et les décimales. Toujours pareil, vous faites un petit check pour savoir si c'est le même qui est affiché sur le site internet. C'est bien le cas ici. Et vous allez pouvoir l'ajouter directement sur votre MetaMask. Donc vous copiez-collez l'adresse ici. Donc là, vu que c'est un token, vous voyez, il a tout de suite détecté. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, vous n'avez rien à faire. C'est quand même plutôt pas mal fait, tout ça. Et vous faites add token et ça y est, il s'affiche directement sur votre wallet. Et toujours pareil, vous pouvez faire receive en copiant-collant cette adresse. Donc la vôtre, attention, ne copiez pas et ne collez pas mon adresse. C'est la vôtre quand vous êtes sur une ICO ou une IDO pour recevoir vos tokens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501